bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai un haul lecture à vous faire je suis partie à lyon avant-hier et du coup j'ai fait quelques achats donc j'avais très envie de vous montrer tous les achats que j'ai pu faire là bas donc c'est parti donc déjà je suis allé chez jiber joseph c'était la première fois que je pouvais y aller donc j'étais super contente finalement j'ai trouvé trois petites choses la première c'est le roi lire de shakespeare la version bilingue parce que j'avais envie de lire en anglais mais ces temps-ci j'ai pas énormément de temps donc je préférerais avoir un moyen de pouvoir guigner dans la version française de temps en temps donc c'est les éditions jeff la marion j'aime bien les éditions jeff donc je suis ravie donc et il m'a coûté 5 euros 90 au lieu de je pense 7 ou 8 euros donc c'est plutôt cool j'ai aussi acheté black boy de richard wright qui m'est revenu à 5 euros 90 et aux éditions folio j'avais très envie de le lire j'ai très très hâte de le découvrir ça parle de ségrégation raciale si j'ai bien compris et c'est un sujet qui m'intéresse en ce moment je suis d'ailleurs en train de lire les suprêmes dont je vous reparlerai dans une prochaine vidéo donc super super deal aussi et j'ai acheté dying days de ayo tillet wright donc voici qui lui m'a coûté la modique somme de 4 euros 40 il était en solde avant il était à 8 euros donc en fait il est complètement neuf mais ils l'ont mis en occasion je n'ai pas trop compris pourquoi édition point et ça j'ai trop envie de lire aussi il m'a beaucoup intrigué donc donc voilà il y avait beaucoup d'autres livres qui m'intéressaient mais je me suis un peu calmée parce que c'était le début de la journée je savais que j'allais aller dans d'autres endroits notamment la momie c'est une librairie que j'aime beaucoup et à la momie bd j'ai trouvé cette bd que je ne connaissais absolument pas que j'ai vu nulle part sur booktube pour l'instant qui s'appelle le prince et la couturière donc à ce que j'ai compris du résumé ça a parlé de recherche d'identité et d'un personnage trans j'en suis pas sûr c'est pas explicitement dit dans dans le résumé mais en tout cas j'ai très très hâte j'aime beaucoup les dessins qui sont très très beaux l'auteur c'est jen wang et l'éditeur je trouve ça c'est aquileos donc elle fait elle pèse son poids cette bd et j'ai très 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 envie de la lire donc j'ai très très hâte ensuite j'ai aussi acheté là bas en bran j'ai complètement craqué sur la couverture j'ai pas cherché plus loin je l'ai prise j'adore les bd qui sont dans les tons de bleu mauve rose je trouve ça très très beau j'ai j'adore de nouveau c'est aquileos décidément il va falloir que je me penche un peu sur cette maison d'édition si livre me plaise et si je voulais juste le résumé qui est magnifique l'instant d'avant il n'y avait personne et puis sans qu'un souffle n'agisse la moindre feuille sans qu'un bruit ne vienne perturber les lieux ombran est apparu le crépuscule lui ayant donné vie donc ça fait très envie l'auteur c'est bastien l'extrait et je suppose que l'illustrateur c'est julien hanoto peut-être que j'en verse les deux en tous les cas en tous les cas elle a l'air magnifique si je le feuillette les images sont très 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 belles donc voilà oui et donc c'est bien bastien l'extrait qui est l'auteur et julien hanoto qui est l'illustrateur donc voilà très 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 hâte de le lire ensuite j'ai acheté deux livres universitaires parce que j'ai envie de développer un peu ces sujets et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous les présenter aussi donc donc c'est hors de mon cursus scolaire c'est juste pour ma culture générale j'ai pris la france au 16e siècle de michel cassan aux éditions armand collin cursus que j'aime beaucoup ce sont de belles éditions pour tout ce qui est pour tout ce qui est universitaire je les utilise très régulièrement et du coup je l'ai pris lui parce que je l'utilise très régulièrement et j'avais envie de l'avoir personnellement et ne pas avoir à le commander à la bibliothèque et j'ai aussi pris de la collection universitaire d'armand collin la france à l'époque moderne quatrième édition de guy saupin que j'ai hâte de découvrir parce que je pense qu'il pourra bien m'aider ensuite j'ai été à la momi manga parce qu'il y a aussi une librairie momi manga et j'ai pris attention voilà donc il faut savoir que je suis une très très grande fan de freebasket qui sont les différents tomes que j'ai acheté là bas je les ai lus il y a je pense que maintenant ça va faire ça va faire presque 15 ans à mon avis ça fait 15 ans que j'ai commencé à lire cette série je l'ai adoré c'est une des trois séries qui m'a fait débuter les mangas à l'époque quand j'étais encore en primaire et j'adorais à chaque sortie de tomes je courais à la fnac l'acheter c'était c'était quelque chose d'extrêmement important dans ma vie à un peu plus tard quand j'ai eu 15 16 ans je les ai plus ou moins tous vendus tous les tomes de la série parce que ça ne j'estimais que je la connaissais tellement par coeur parce que je l'ai énormément relu que je n'avais plus besoin de les avoir et là quand j'ai vu les belles nouvelles éditions des cours ton cam qui en fait reprennent à chaque fois deux tomes de l'édition originale j'ai complètement craqué je je suis retombée en enfance j'ai lu le premier je suis complètement retombée en enfance et du coup eh bien j'ai pris une bonne partie des tomes parce que c'était vraiment pas cher et du coup voilà chaque tome donc il y a deux tomes originaux dedans coûte 12 euros 50 ce qui n'est vraiment pas cher et du coup pour faire un petit speech pour l'histoire sachez qu'il y a un manga et un animé pour l'histoire on suit tolu qui est une jeune fille innocente fraîche et très 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 gentille qui a perdu sa mère et qui vit dans une tente et elle va se retrouver dans une famille ou en fait qui va l'accueillir et cette famille est maudite douze personnes d'entre elles sont possédés par l'un des douze animaux du zodiaque chinois et encore une treizième personne est maudite elle aussi mais je ne vais pas en parler pour le moment et c'est une histoire magnifique que j'adore tous les personnages sont hyper attachants les dessins n'ont pas vieilli je trouve et je j'essaie d'en lire un par semaine pour faire durer un peu plaisir mais je crois que je ne vais pas du tout y arriver en tout cas je les adore je vous les conseille et en plus avec cette nouvelle édition ça vaut le coup donc si vous voulez découvrir allez-y et puis regardez quand on les voit tous comme ça si j'arrive à se lever oui c'est trop 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 joli et il y a en plus un petit marque page à collectionner dans chaque tome donc courez-y et ensuite pour terminer ce grand haul je me suis pris le maître des chagrins les dieux silencieux tome 1 de justin khal aux éditions bragelonne est-ce qu'on peut juste arrêter une minute sur cette magnifique cette magnifique couverture je j'étais dessus depuis un petit moment sur les sites de bragelonne et je me suis dit bon il est vraiment moins cher que là où j'habite donc autant le prendre directement j'ai très très hâte de lire le résumé m'attire bien j'ai de plus en plus de mal à lire des des premiers tomes parce qu'étant là que je lis beaucoup de fantaisie parfois je m'en mêle les pinceaux mais vu que je ne lis presque pas de fantaisie depuis deux semaines et que je me concentre sur des romans contemporains je pense que je vais pouvoir bien bien l'intégrer et pas confondre deux tomes parce que ça m'est arrivé récemment ça m'a pas mal énervé donc voilà j'aime bien pouvoir lire toute la série d'un coup à une époque je lisais toujours les premiers tomes j'attendais un an etc j'aime bien avancer un peu dans la série au moins lire les deux premiers tomes mais celui ci me faisait vraiment trop envie j'ai aussi commandé parce qu'il n'avait pas les mémoires de Zeus de Maurice Druon qui vient aussi de sortir aux éditions bragelonne qui me fait aussi très très envie donc donc voilà j'ai hâte de l'avoir donc tout ceci conclut ce très très grand haul j'espère qu'il vous a plu dites moi ce que vous êtes en train de lire dites moi si vous avez lu ce que je vous ai présenté quelles sont vos dernières lectures ça me fera plaisir de d'en discuter avec vous dans les commentaires en tout cas moi je vous fais des bisous et à la prochaine je vous ai présenté en tout cas par mi soir à la prochaine et